Peu à peu, il les quitta, et il approcha les hommes de lettres avec lesquels sa pensée devait rencontrer plus d'affinités et se sentir mieux à l'aise. Ce fut un nouveau leurre. Il demeura révolté par leurs jugements rancuniers et mesquins, par leurs conversations aussi banales qu'une porte d'église, par leurs dégoûtantes discussions, jaugant la valeur d'une œuvre selon le nombre des éditions et le bénéfice de la vente. En même temps, il aperçut les libres penseurs, les doctrinaires de la bourgeoisie, des gens qui réclamaient toutes les libertés pour étrangler les opinions des autres. David est des hontés puritains qu'il estima comme éducation inférieures aux coordonnées du coin. Son mépris de l'humanité s'accrut. Il comprit enfin que le monde est, en majeure partie, composé de sacripants et d'imbéciles. Décidément, il n'avait aucun espoir de découvrir chez autrui les mêmes aspirations et les mêmes haines. Aucun espoir de s'accoupler avec une intelligence qui se complut, ainsi que la sienne, dans une studieuse décrépitude. Aucun espoir d'adjoindre un esprit pointu et chantourné tel que le sien à celui d'un écrivain ou d'un lettré. Sous-titrage Société Radio-Canada